Fin decembre 2023 à Gao, dans le nord du Mali, le prix du carburant avait connu une forte hausse. Ce ravitailler était devenu difficile pour les consommateurs. Des prix qui avaient quasiment quadruplé par endroits, obligeant les motocyclistes et automobilistes à faire le tour des points de vente à la recherche du carburant à un coût raisonnable. Avant de passer, on a arrêté les bidons. Les jeunes, les bidons, c'est eux qui vont aller vendre ça cher, 2 000 francs, 3 000 francs en ville. Nous, on vend ça 800 francs, le nid. Pour ces consommateurs, la disponibilité du carburant et le contrôle des prix par les autorités sont nécessaires pour éviter la hausse des prix des autres produits sur le marché. Quand il n'y a pas d'essence, tout le monde souffre au fait. Quelqu'un qui vient à des kilomètres et des kilomètres, il faut un moyen de déplacement. Et si l'essence est chère, le moyen de transport sera obligatoirement cher. Tout sera cher. Actuellement, dans certains points de vente dans la ville de Gao, le prix de l'essence est à 850 francs CFA, le litre. CFA, le litre.